Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon nouveau cabinet de curiosité. J'espère que le son n'est pas trop désagréable parce que la pièce est encore très très vide actuellement. Là il n'y a absolument rien derrière vous. Je vais tenter de remédier assez petit à petit dans les prochaines semaines. En tout cas, moi ça me fait hyper plaisir de vous retrouver pour une nouvelle histoire et pas n'importe laquelle puisque aujourd'hui je vais vous parler d'Yvan Keller qui a été surnommé le tueur à l'oreiller. Il est probablement l'un des plus grands tueurs en série français de l'histoire et pourtant, c'est assez étrange, mais il n'est pas extrêmement connu du grand public. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on connaît très peu de choses sur sa personnalité et son histoire mais aussi parce que ses victimes étaient des femmes âgées. Alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'Yvan Keller et ensemble on va essayer de dresser son portrait. J'espère aussi par cette vidéo rendre hommage aux victimes qui sont un petit peu tombées dans l'oubli. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Yvan Keller est né le 13 décembre 1960 dans la banlieue de Mulhouse en Alsace dans une famille de vaniers, c'est-à-dire des gens du voyage qui se sont sédentarisés et qui ne bougent plus de lieu. C'est une famille nombreuse, Yvan a huit frères et sœurs et le chef de famille, c'est évidemment le père Joseph, un homme autoritaire et violent employé dans une mine de potasse. À la maison, Joseph fait régner l'ordre par la peur, il distribue des coups de ceinture quotidiennement, mais en plus il incite ses enfants à devenir des délinquants. Par exemple, il les pousse à voler afin de subvenir aux besoins de la famille. Ça va commencer par des petits vols dans des commerces ou du braconnage illégal et petit à petit, ça va aller jusqu'au cambriolage. Bref, c'est pas vraiment le modèle éducatif rêvé ni même sécurisé. D'ailleurs, l'un des frères d'Yvan va être gravement brûlé aux mains alors qu'il essayait de voler des câbles électriques sous tension. Dans la petite commune de Wittenheim, où la famille vit, Yvan et sa famille sont connus de tous pour leur pauvreté. Tous les habitants et surtout les commerçants ont l'habitude que les gamins viennent pour quémander de la nourriture. La mère d'Yvan, elle, elle semble assez absente du tableau puisqu'on n'en parle pas vraiment dans les sources et de toute façon, ça va parfaitement dans le sens d'une famille avec le père en chef de famille, comme je vous le disais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle décède jeune, à l'âge de 49 ans et que ça coïncide à un moment où Yvan Keller va passer un cap dans sa criminalité puisque c'est à partir de là qu'il se met à cambrioler des maisons. Devenu ado, Yvan Keller quitte l'école, il s'arrête au niveau du collège et comme je vous le disais, il va de plus en plus loin dans les actes qu'il commet. À 17 ans, il s'en prend à un couple d'antiquaires. En fait, ils braquent leur boutique et il va leur voler plusieurs objets d'art, notamment des tableaux et des pâtes de verre. Résultat, il est arrêté par la police et on le condamne à 10 ans de prison pour braquage avec violence et là, on est à peu près à la fin des années 70. Ces 10 ans de prison, il va les faire quasiment en entier et puis Yvan Keller est relâché en 1989 et il est alors âgé de 29 ans. Je ne sais pas si vous vous représentez mais ça doit être vraiment très bizarre. Il s'est fait arrêter à 17 ans. Je pense que les procédures ont ensuite pris un petit peu de temps avant son incarcération. Mais en gros, vraiment, c'était un adolescent au moment des faits et c'est un trentenaire qui ressort de prison. Il a passé toute sa vingtaine derrière les barreaux. En termes d'expérience humaine, je pense que ça doit être complètement déroutant. Et disons que malheureusement, après son parcours, c'est-à-dire avec le père qu'il avait encouragé à voler et puis ensuite, autant d'années passées à l'écart de la société, la réinsertion s'annonçait très compliquée. On a malheureusement très peu d'informations sur ces années qui passent en prison. Comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce qu'éventuellement il a bénéficié d'un programme pour se former ou l'aider à sa sortie ? J'en suis pas vraiment sûre. Et pourtant, contre toute attente, la vie d'Yvan Keller se range après sa sortie de prison. Il se trouve un petit appartement dans une belle maison bourgeoise à Mulhouse. Il va s'installer là-bas avec sa compagne Marina et il commence une activité de jardinier paysagiste indépendant qui propose ses services aux particuliers, notamment aux personnes âgées. Les clients sont plutôt contents. Yvan est travailleur, il est sympathique, il adore les animaux. Bref, les gens parlent entre eux, ils vont le recommander. Et puis la petite société d'Yvan Keller, Elsa Jardin, tourne bien. Lui c'est un homme vraiment très très énergique. Il est pas très grand, un petit peu trapu, pas toujours très bien rasé, mais toujours agréable malgré tout. Après quelques temps, Marina et lui se séparent, mais Yvan se remet très vite en couple avec Severine cette fois, une femme de 10 ans moins que lui. Pour autant, il reste l'homme poli et serviable que tout le monde connaît et les gens du quartier sont habitués à lui saluer quand il le voit passer dans sa petite camionnette blanche. Cela dit, à bien y réfléchir, personne n'en sait trop sur Yvan et Severine. Ils reçoivent jamais de monde chez eux. Elle, c'est une ombre. Elle passe toujours en coup de vent, la tête rentrée dans les épaules, le regard fuyant, avec des tenues vraiment très simples qui sortent jamais de l'ordinaire. On pense qu'elle ne travaille pas, mais en réalité, personne ne le sait vraiment. Et lui, bah, à part dire bonjour et échanger quelques banalités, il parle très peu. Bref, le couple fait partie du paysage et personne n'y prête vraiment attention. En fait, la vie d'Yvan Keller, elle est pas si rangée que ça. Souvent, les week-ends avec Severine, ils quittent Mulhouse, soit pour se faire des séjours à l'hôtel un petit peu partout en France, voire même en Angleterre, et ils se rendent dans des restaurants étoilés ou alors ils vont au casino en station thermale. Et là, Yvan, il dépense beaucoup, beaucoup d'argent. C'est des soirées ou des week-ends à plusieurs milliers d'euros. Il va miser aussi d'énormes sommes d'argent lors de courses pipiques. Bref, le sage jardinier, en fait, il a clairement une double vie de flambeur. Et clairement, là-dessus, j'ai rien à dire, chacun fait bien ce qu'il veut, mais le problème, c'est comment il gagne tout cet argent. En fait, en plus de son activité de jardinier Keller, il a deux rentrées d'argent complètement illégales et surtout abjectes et immorales. Premièrement, il force sa compagne à se prostituer. C'était en tout cas le cas pour son ex, Marina, à laquelle il ne laissait pas le choix. On ne sait pas trop s'il a aussi forcé Séverine, mais on peut en tout cas le supposer. Étant donné ce qui a été dit sur la personnalité de cette femme, qui était très discrète, très soumise à son conjoint, je ne serais vraiment pas étonnée qu'il y ait eu des violences conjugales et des cas de proxénétisme. Et puis la deuxième chose, vous vous en doutez, c'est qu'Yvan Keller, il a recommencé à cambrioler des maisons à sa sortie de prison. Son métier lui donne même un avantage, puisqu'il peut faire du repérage en toute discrétion chez ses clients. Lui, il va privilégier les personnes âgées seules, un peu isolées, pas trop riches, parce qu'il sait que ce sont elles qui vont avoir plutôt tendance à stocker leurs économies à la maison. Le jour qu'Eller fait son métier, et la nuit, il s'introduit dans les maisons. Comme il veut rester discret, il sait qu'il ne doit pas voler des objets qui sont trop en évidence. Le mieux selon lui, c'est de prendre uniquement des objets de valeur un peu oubliés, soit dans les caves ou les greniers, et d'essayer de trouver la cache de liquide de ses victimes. Et pour ça, il faut avoir du temps pour tout fouiller, sans craindre d'être dérangé. Alors autant les gens qui sont jeunes, qui bossent et s'absentent pendant de longues heures en journée, autant les personnes âgées, elles, elles, quittent très rarement leur domicile. Alors la solution pour Keller qui est aussi insensible que pragmatique, ça va être d'endormir ses victimes en leur plaquant un oreiller ou un mouchoir sur le visage dans leur sommet. Il fait ça d'une façon assez particulière, en leur laissant parfois reprendre leur souffle au dernier moment avant de recommencer pour que, de cette façon, elles n'aient pas l'air d'avoir été assassinées. Dans la nuit du 7 au 8 mars 1991, Hélène Muller, elle est réveillée par des bruits au rez-de-chaussée de sa maison. Il y a bien sa sœur qui vit en bas, mais la pauvre à 88 ans, elle est presque invalide et elle ne peut pas se déplacer toute seule, alors Hélène, elle se doute bien que ce n'est pas elle qui fait du bruit comme ça. Elle descend les marches sur la pointe des pieds et en chemin, elles tombent nées à nées avec un cambrioleur qui s'enfuit sans demander son reste. En bas, la sœur d'Hélène, Alice, est allongée paisiblement dans son lit, mais Hélène découvre avec horreur qu'elle ne respire plus. Sous son oreiller, ses 600 francs d'économie sont toujours là. Un médecin est appelé, il va ausculter le corps d'Alice et y conclut à une mort par arrêt cardiaque. Pour lui, Alice Muller, elle est morte dans son sommeil de façon naturelle et l'affaire s'arrête là. Hélène Muller, elle reste quand même là avec ses doutes, parce que c'est une étrange coïncidence que sa sœur soit décédée la même nuit que le cambriolage. Dans la pénombre, elle n'a malheureusement pas reconnu que l'intrus est leur jardinier. Quelques temps plus tard, Jean-Marie Bachelor s'inquiète. Sa grande-tante, Yvette, n'a plus donné signe de vie. Avec les pompiers, ils entrent au domicile de la vieille dame et la trouvent morte dans son lit. Elle est allongée sur le dos, les draps bien faits. Seule Jean-Marie remarque quelques petits détails qui clochent. Certaines serrures ne sont pas fermées. Il y a un volet qui est resté ouvert et les draps du lit sont tachés de sang. Ça ne ressemble vraiment pas à la personnalité de sa grande-tante, qui était une personne vraiment très à cheval sur l'ordre, la propreté, mais aussi qui était très méfiante. Jamais elle ne se serait couchée dans un lit sale et encore moins sans s'être enfermée à double tour. Mais ces éléments ne suffisent pas à convaincre les autorités. Il n'y a pas de traces d'effraction. Et l'autopsie conclut à une mort naturelle. L'affaire est vite classée. En 1993, un étrange personnage contacte la police. Il s'agit de François de Nicolo, un grand gaillard de 115 kilos qui travaille comme portier de nuit. Il se présente comme un ami d'enfance d'Yvan Keller, mais également son complice lors de plusieurs cambriolèges. Cependant, François y commence à avoir un peu peur de son ami. Il a remarqué qu'à deux reprises, après l'avoir conduit à des maisons qu'il avait repérées et pendant qu'il l'attendait dans la voiture, il a appris par la presse le lendemain que les vieilles dames occupantes de ces maisons ont été retrouvées mortes. De Nicolo, il n'a pas mis longtemps à faire le lien, mais les policiers ne le croient pas. Il passe pour un mythomane qui leur fait perdre leur temps. Et les policiers n'ouvrent aucune enquête sur Yvan Keller. En janvier 1994, Marie Winterhuler, 79 ans, est retrouvée morte, allongée sur le dos dans son lit, au 10 rubas. Pour le médecin, c'est un décès naturel et il signe le permis d'inhumer sans que personne ne se doute que Marie a été assassinée. Sauf que le 12 mars de la même année, au 11 rubas, soit la maison juste en face, une autre vieille dame meurt. Il s'agit d'Ernestine Mang, 86 ans. Et c'est son fils Germain qui a découvert le corps de sa mère, allongée sur le dos dans un lit parfaitement fait. Plusieurs choses alertent tout de suite. Derrière la porte d'entrée, il a trouvé, en plein milieu du sol, une vieille barata beurre qui était normalement rangée à la cave. Orgermain, il sait bien que sa mère, elle ne descend plus à la cave depuis un bon moment déjà, à cause d'un problème à la hanche qui rendait ses déplacements très douloureux. Plus louche encore, il y a une bague qui a disparu et l'argent liquide que sa mère conservait dans une petite boîte s'est aussi volatilisé. Pourtant, encore une fois, le médecin qui est appelé ne trouve rien d'anormal et il attribue la cause du décès à un arrêt cardiaque. Un mois et demi plus tard, le 27 mars, c'est quelques maisons plus loin, au 22 rue Basse, qu'on retrouve le corps sans vie d'Augusta Vassmer, 77 ans. Elle aussi est découverte dans son lit, sur le dos dans un lit un peu trop bien fait. Il n'y a aucune trace d'effraction et le médecin qui est dépêché sur place conclut à une mort par arrêt cardiaque, je cite, suite à une grande peur. La fille et le petit-fils d'Augusta n'acceptent pas que l'affaire s'arrête là, ils savent que la vie dame était en bonne santé, elle ne peut pas s'être éteinte comme ça sans autre explication. Et puis la fille d'Ernestine Mang qui apprend la nouvelle, elle se rend au domicile Basse-mère et elle constate que la façon dont Augusta est allongée dans le lit ressemble en tout point à comment sa propre mère a été retrouvée en mars dernier. Tous les proches ne semblent pas vouloir croire à une simple coïncidence et le docteur cette fois ne signe pas le certificat de décès. Donc il y a une autopsie qui est conduite et qui va conclure à une mort naturelle par asphyxie sans donner plus de détails. La fille d'Augusta inspecte la maison dans ses moindres recoins et elle remarque qu'une clé et que la carte bancaire de sa maman ont disparu. Alors elle va consulter les relevés bancaires envoyés par courrier et elle constate que plusieurs retraits ont été effectués avec la carte en question après le décès de sa mère. C'est la première piste vraiment sérieuse qu'on obtient dans cette affaire et qui va permettre d'avoir une idée approximative du coupable. Malheureusement les distributeurs n'étaient pas équipés de caméras. Par contre on retrouve un témoin qui a vu l'homme qui utilisait la carte et selon lui c'était un homme assez petit, environ 1m70, plutôt fin, aux cheveux châtains. Je peux pas vraiment vous expliquer pourquoi mais à ce moment là les soupçons des enquêteurs vont plutôt se tourner vers la famille d'Augusta. Et Ivan Keller qui était le jardinier de la vieille dame mais aussi des autres vieilles dames mortes rupasses n'a à aucun moment été suspecté. Le temps passe jusqu'au 12 février 1995 où un événement à Echaud dans la banlieue de Strasbourg passe totalement inaperçu. Madeleine Le Sec est retrouvée morte allongée dans son lit. Elle allait bientôt avoir 80 ans et la famille, comme le médecin, on pensait qu'il s'agissait d'une mort naturelle suite à un arrêt cardiaque. Les enfants de Madeleine constatent tout de même qu'il y a 1000 francs qui ont disparu du domicile mais aucune enquête n'est ouverte. Puis les années passent, Ivan Keller continue son stratagème sans que personne ne s'intéresse à lui. En 2000 il est suspecté pour plusieurs cambriolages. Il y a une enquête qui est ouverte par le tribunal de Saverme mais elle aboutit à un non-lieu. Le 24 juin 2003 c'est le frère d'Ivan, Pierre Keller, qui décide de se rendre à la brigade criminelle de Mulhouse pour dénoncer son frère, à la fois pour des cambriolages mais aussi pour des meurtres. Les enquêteurs ressortent leur dossier et là ils constatent que le même genre d'accusation avait déjà été faite, 10 ans plus tôt par François de Nicolo, mais aussi par Pierre qui avait déjà tenté d'accuser son frère deux ans plus tôt. Il décide alors de suivre Ivan Keller et de le placer sous écoute et c'est là qu'ils vont découvrir son mode de vie très dépensé. Certains de ses proches sont auditionnés et ils rapportent des faits de violence. Marina, l'ex de Keller, raconte par exemple comment il l'a forcé à se prostituer. Et puis il y a un ami qui va aussi raconter comment s'est passée la rencontre entre Ivan et Séverine. Cette dernière en fait elle était déjà en couple avec un dénommé Fabien que Keller a menacé en lui enfonçant une arme dans la bouche pour l'obliger à lui céder Séverine comme un objet. Finalement le 20 septembre 2006, les enquêteurs ont assez d'éléments pour placer Ivan Keller et plusieurs membres de sa famille en garde à vue, mais en interrogatoire le suspect n'est tout en bloc. A coup de bluff, on fait croire à Ivan que plusieurs de ses proches l'ont balancé et il finit par reconnaître son implication dans plusieurs cambriolages, mais il refuse toujours de reconnaître les meurtres. Petit à petit, il donne de plus en plus d'informations qui semblent confirmer son implication dans plusieurs des affaires que je vous ai racontées précédemment, mais Ivan Keller il refuse d'en dire plus à moins qu'on lui promette deux choses. L'immunité pour Séverine, qui selon lui n'était au courant de rien, et pour lui une place en isolement quand il sera en prison afin de ne pas être au contact des autres détenus. C'est en échange de ses promesses que Keller accepte d'en dire un peu plus sur les faits, et aux enquêteurs, il explique son mode opératoire qui, comme vous l'avez compris, consistait à repérer des personnes vulnérables et à s'introduire le plus discrètement possible chez elles la nuit, puis à les tuer pour pouvoir cambrioler les maisons vraiment tranquillement. Comme il était en bonne condition physique et très souple, il parvenait facilement à escalader les façades et à se faufiler par des fenêtres entrebalées. Keller minimise aussi l'effet, à aucun moment il va prononcer les termes tué ou assassiné, dans lui il préfère dire qu'il endormait ses victimes comme s'il s'agissait d'un acte délicat. Ensuite il dérobait des objets de valeur, donc des tableaux, des bibelots, etc. qu'il revendait à des brocanteurs de la région. Lors de son interrogatoire, Keller il est agité, mais ses propos sont cohérents. Il va expliquer qu'il parvenait parfois à se faire près de 50 000 francs en une nuit et que certains mois il arrivait à gagner jusqu'à 500 000 francs grâce au cambriolage. Yvan Keller il parle d'un certain nombre d'affaires et les policiers commencent à comprendre qu'il fait référence à bien plus de cas qu'ils ne le pensaient. Alors il lui demande combien de victimes il a endormi, ce à quoi il répond qu'il ne sait pas. Mais sous l'insistance des enquêteurs, il finit par répondre à un chiffre complètement hallucinant et leur dit « je ne sais pas moi genre 150 ». Face à lui, les policiers ont du mal à cacher leur stupéfaction, mais aussi leur incrédulité. Keller il va devoir donner beaucoup plus d'éléments pour que cette information soit prise au sérieux. Il dit qu'il ne peut pas, qu'il ne sait pas, qu'il ne se rappelle pas bien. Par contre, il propose aux enquêteurs de lui apporter une carte et dans ce cas-là, ce qu'il pourrait faire, c'est se rappeler des communes où il a commis ses crimes et il leur dit qu'il accepte d'être emmené sur place parce que s'il revoit les maisons, il pourrait se souvenir dans lesquelles il s'est introduit. Il n'aurait pas seulement agi en Alsace de ce qu'il raconte, mais également en Suisse, en Allemagne et peut-être même au Luxembourg. Et s'il dit vrai, il manque Keller, ce serait probablement l'un des plus grands tueurs en série du XXe siècle. Mais faute de preuves concrètes, Keller il est principalement soupçonné de 23 meurtres et les enquêteurs pensent qu'il est probablement impliqué dans une quarantaine d'affaires. Entre temps, le suspect se rétracte et il nie désormais les aveux qu'il vient de faire. Il est finalement mis en examen pour 5 meurtres, remontant aux années 90 dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, qui sont les affaires que je vous ai racontées juste avant. Deux jours après son arrestation, on est le vendredi 22 septembre 2006, aux alentours de 13h, Ivan Keller est reconduit dans sa cellule au sous-sol du tribunal de grande instance de Mulhouse, après avoir refusé de signer les procès verbaux lors de son audition avec le juge. A 13h30, une pizza lui est livrée pour le déjeuner et 40 minutes plus tard, on découvre son corps sans vie. Keller a noué ses lacets de chaussures à un néon et s'est pendu alors même qu'il était censé être surveillé par les policiers. Il meurt donc avant d'avoir pu être jugé, ce qui fait qu'il restera pour toujours présumé innocent et qu'aucune réponse ni forme de justice ne pourront être apportées aux familles des victimes. La première personne à avoir été indemnisée par l'Etat dans cette affaire, c'est Séverine, la compagne d'Yvan Keller au moment des faits, qui a reçu 10 000 euros en compensation du suicide de son conjoint alors qu'il était en cellule. Cette décision a bien évidemment indigné les familles des personnes assassinées. L'avocat des partis civils, maître Didier Sébant, a déclaré « Cette décision est profondément injuste et choquante, alors même que les familles des victimes n'ont encore rien obtenu. » On préfère indemniser en priorité la compagne d'un tueur en série au détriment de ses victimes, une indemnisation que nous ne pouvons demander qu'après avoir obtenu la totalité du dossier d'instruction. Or, il nous a fallu attendre 18 mois pour pouvoir le recevoir, soit 5 000 procès-verbaux. A chaque demande, le tribunal invoquait l'absence de greffier. De leur côté, Pierre Keller, François de Niccolo et Marina ***, tous ayant servi de complice à Yvan Keller, ont finalement bénéficié d'un non-lieu en 2013 et toutes les poursuites à leur rencontre ont été abandonnées. Le petit-fils d'Augusta Vassmer a commenté « C'est une farce judiciaire, une débâcle. La justice s'est moquée de nous depuis le début. Les suspects ont bénéficié de plus d'attention de la justice que les familles des victimes. C'est indigne. Séverine *** n'a jamais été mise en cause alors qu'elle a profité du produit des vols. Ils ont voyagé, dîné dans les plus grands restaurants, et nous, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Je suis écoeurée. » Yvan Keller a emporté la plupart de ses secrets avec lui dans la tombe. Est-ce qu'il a réellement fait 150 victimes comme il l'a annoncé ? C'est peu probable. Mais les enquêteurs pensent qu'il a sûrement beaucoup d'homicide à son actif, surtout si on imagine qu'il a pu commettre des crimes ailleurs qu'en France et que toutes les affaires n'ont pas été recoupées parce que les preuves ont disparu. Vous connaissez probablement autant que moi maintenant les différentes classifications de tueurs en série. vous avez donc très certainement identifié des choses dans l'affaire que je viens de vous raconter. Ce qu'on voit par le mobile et puis le mode opératoire de Keller, c'est qu'il s'agissait d'un tueur en série de type organisé avec des motivations financières. Visiblement, il n'y avait pas d'acte de torture, il n'y avait pas d'acte violent post-mortem, pas d'excitation sexuelle dans le fait de mettre à mort. On ne retrouve pas non plus de recherche de gloire ou d'attention. Ce que je pourrais m'avancer à dire, c'est qu'Ivan Keller, il ne semblait pas souffrir d'un trouble psychiatrique majeur. Il avait l'air plutôt bien ancré dans la réalité, il avait totalement conscience du côté répréhensible de ses actes. Il était organisé, méthodique, préparé, je dirais même que les meurtres étaient ritualisés puisqu'il plaçait toujours les corps des victimes de la même façon, allongés sur le dos, dans leur lit, ils refaisaient bien les draps, etc. Donc c'est un individu qui contrôlait vraiment tout, mais semble-t-il uniquement dans le but de ne pas éveiller les soupçons. L'objectif pour lui, c'était de pouvoir cambrioler en toute tranquillité et que personne ne puisse s'apercevoir après coup que quelqu'un s'était introduit dans la maison. Maintenant, est-ce qu'il avait conscience du caractère immoral de ce qu'il faisait ? Est-ce que ça le touchait ? C'est difficile à dire. Certains interprètent son suicide comme un regain de culpabilité, comme si, une fois arrêté, il avait pris conscience de l'horreur de ses actes. D'autres diront plutôt qu'il a préféré mourir que se retrouver à nouveau en prison, ce qui est un petit peu conforté par les craintes qu'il avait lui-même évoquées et l'idée d'être en contact avec d'autres détenus. Dans tous les cas, la répétition des meurtres, qui sont très très nombreux, me porte à croire qu'il n'avait aucune empathie pour ses victimes. Il s'en débarrassait comme on se débarrasse d'un objet gênant et ça, c'est un trait caractéristique de la psychopathie. Le fait de forcer sa compagne à se prostituer, c'est pareil, c'est typiquement un comportement de chosification ou pour utiliser un mot un petit peu plus scientifique, ce qu'on appelle la réification de l'autre. Dans les autres choses qui me font aussi penser à un trouble de la personnalité qui ressemblerait à de la psychopathie et à cette tendance que plusieurs des proches de Yvan Keller ont décrit à avoir des accès de violences extrêmes. Comme quand il pouvait s'emporter et sortir une arme pour menacer les gens qu'il côtoyait, on dit que ça lui arrivait d'entrer dans des états de colère vraiment explosifs, ce qui est totalement le cas des personnes psychopathes, contrairement à l'image collective qu'on en a généralement, vous savez, comme des personnes qui se maîtrisent tout le temps. En fait, justement, non. Ce sont plutôt des personnes qui ont énormément de mal à gérer la frustration. Après, dans les autres critères qui sont généralement cités pour la psychopathie, il y a le fait d'enfreindre les lois. Bon là, c'est très clairement le cas de Keller. Il y a la manipulation et puis une haute estime de soi. Alors pour ce dernier point, je ne sais pas si c'était le cas d'Yvan Keller, mais je trouve que ça peut être intéressant de le mettre en lien avec ces espèces de délires de grandeur qu'il avait lorsqu'il partait en week-end et qu'il flambait de l'argent. Tous les témoins qui le voyaient à ce moment-là disaient qu'il changeait vraiment de tenue, il mettait des vêtements, des chaussures qui étaient bien plus luxueux que ce qu'il mettait au quotidien. Bref, il jouait un peu les bourgeois. Donc c'est possible qu'il y ait une thématique assez narcissique là-dedans. Et aussi, évidemment, quand on lui demande combien de victimes il a fait et qu'il y ait 10-150, c'est un chiffre absolument énorme pour lequel on n'a absolument aucune preuve. Donc ça peut aussi venir un petit peu conforter cette hypothèse selon laquelle il aurait voulu justement un peu se montrer sous le jour du plus grand tueur en série du siècle ou des choses comme ça. Enfin voilà, se mettre en avant par ses crimes. Donc c'est possible, mais d'un autre côté, on ne sait pas pourquoi il a répondu 150. On ne sait pas si c'est vrai. On pense que c'est un chiffre exagéré, mais on ne sait pas exactement à quel point ni pourquoi. Maintenant, moi, ce que je trouve vraiment étonnant dans cette affaire, c'est l'étendue de la période des crimes qui se sont déroulés potentiellement sur plus de 15 ans du coup, alors que Keller a été dénoncé à plusieurs reprises par ses proches qui eux-mêmes le suspectaient d'être un meurtrier et de voir que rien n'a été fait pendant tout ce temps. Sachant que c'était une personne avec des antécédents de cambriolage et de vol avec violence qui avait déjà fait de la prison pour ça et que les familles des victimes allaient leur rapporter des sommes d'argent manquantes ou des choses un peu étranges, un peu illogiques sur les scènes de crime, c'est fou que les policiers n'aient pas fait de lien entre ces affaires et avec Keller plutôt. Je vous rappelle que pour les victimes, en tout cas en majorité, Yvan Keller, c'était quand même un dénominateur commun puisque c'était le jardinier ou en tout cas l'homme employé pour faire des petits travaux ou des services. Donc on voit bien qu'il y a des gros dysfonctionnements et que les décès de personnes âgées ne sont pas autant pris au sérieux que ceux de personnes plus jeunes, tout simplement parce qu'on va partir du principe que c'est dans la nature des choses, ça fait partie de la vie. Pour dire les choses d'une façon assez crue, un vieux qui meurt dans son lit, ça ne choque personne et je dirais même qu'en général, on l'accepte avec soulagement parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, il est mort dans son sommeil, donc il n'a pas souffert, c'est la plus belle façon de partir et on n'a pas réellement envie que quelque chose entre en contradiction avec cette pensée. Je pense que c'est clairement ce type de biais cognitif qui a fait que les médecins n'allaient pas creuser plus loin lors des certificats de décès parce qu'il ne faut pas se leurrer, même les médecins ont en eux, comme nous tous, cette peur de la mort et quand je dis ça, je parle vraiment de notre propre mort à nous et c'est ce qui pour moi explique en partie pourquoi personne n'a rien remarqué pendant autant de temps sans compter évidemment le fait que Keller, il prenait vraiment soin de bien tout mettre en scène pour qu'il ne soit pas évident que les victimes avaient été assassinées donc il n'y avait pas de bazar partout dans la maison, il n'y avait pas des trucs renversés, il n'y avait pas de signes de lutte. Donc voilà, lui aussi évidemment faisait attention pour que du coup chacun puisse se dire voilà, c'est juste une personne qui s'est endormie vraiment dans son sommeil et on passe à autre chose. Et en fait tout ça, ça découle de ce qu'on appelle l'agisme c'est-à-dire toutes les discriminations et les stéréotypes qu'on peut avoir à propos des personnes âgées et c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que vous le savez peut-être mais moi j'ai un parcours de géontologie à la base donc j'ai vraiment beaucoup côtoyé de personnes âgées durant mes études de psy et j'ai beaucoup de réflexions autour de cette thématique-là et je suis souvent assez indignée du peu d'intérêt que reçoivent nos aînés de la part de l'État et des grosses entités comme la police ou la justice. J'aimerais vraiment beaucoup vous dire que ces faits qui se sont déroulés dans les années 90 et 2000 ne seraient plus possibles aujourd'hui mais clairement c'est pas ce que je pense donc ce serait vous mentir. je crois qu'il y a énormément de combats à mener pour arrêter d'invisibiliser des tas de types de crimes et je voudrais vraiment profiter de cette vidéo pour mettre en lumière les victimes d'Yvan Keller tout d'abord mais aussi toutes les personnes âgées qui sont assassinées chaque année et qu'on a tendance à oublier parce que ça choque moins l'opinion publique que d'autres profils et bien entendu je dis pas que ces autres profils ne méritent pas d'attention eux aussi, c'est évident. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que comme je vous le disais, Yvan Keller c'est probablement l'un des plus grands criminels français mais on n'a pas de preuves concrètes pour réellement le dire et comme je vous l'ai dit, de toute manière toutes les actions en justice ont fini par n'aboutir à rien parce que lui s'est suicidé et qu'ensuite il y a eu des non-lieux pour tous ses complices donc vraiment en fait toutes les familles des victimes et des potentielles victimes qui sont pas du tout reconnues restent comme ça, sans rien du tout et c'est très très étrange, c'est la première fois que ça m'arrive j'ai pas pu vous donner beaucoup de noms de victimes parce qu'en fait partout où j'ai cherché on ne les trouve pas tout simplement parce qu'on ne sait pas si ces personnes sont réellement des victimes de Keller ou pas et ouais c'est assez étrange parce qu'on trouve vraiment très très peu d'informations finalement sur cette affaire il y a peu d'articles, honnêtement je crois que c'est la première fois que je vois un article de Wikipédia qui reprend finalement quasi tous les faits que j'ai cités dans cette vidéo proviennent de Wikipédia parce qu'il n'y a pas beaucoup plus d'informations c'est pour ça qu'après j'ai essayé de creuser un peu plus et d'écrire un petit peu plus des choses sur le côté psy mais vraiment pour parler uniquement des faits il y a très très peu d'informations c'est vraiment succinct du coup je sais pas j'imagine qu'il y a peut-être des personnes qui sont concernées de près au plan par cette histoire qui vont tomber sur cette vidéo si jamais vous avez un peu plus d'informations à me transmettre là dessus moi ça m'intéresse n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou à me contacter par mail si jamais vous avez envie qu'on discute directement entre nous mais voilà j'aurais vraiment beaucoup aimé pouvoir inclure un petit peu plus de nombre de personnes qui ont potentiellement été victimes de cet individu mais c'est très compliqué à trouver donc voilà en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu que je vous ai peut-être fait soit découvrir cette affaire soit en tout cas la connaître un peu plus en détail n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires j'espère vraiment que le son n'était pas trop naze je vais essayer d'aménager un peu cette pièce dans les prochaines semaines en tout cas vraiment je suis trop contente de vous retrouver j'espère de tout coeur pouvoir revenir le plus vite possible n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram et Twitter puisque c'est des endroits où j'ai plus l'habitude d'échanger quotidiennement avec vous à répondre à vos questions etc et puis écoutez bah voilà moi je vais vous laisser là dessus je vous dis je pense peut-être à la semaine prochaine probablement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant comme d'habitude n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières et puis je vous dis à la semaine prochaine